Définir le concept de négociation n'est pas chose aisée. Plusieurs définitions sont proposées dans la littérature et chacune d'entre elles apporte sa petite nuance sur le concept. Des définitions que je vous ai proposées, nous pouvons retirer certains éléments qui vont nous permettre sinon de définir avec précision ce qu'est une négociation, au moins de mettre en évidence les caractéristiques les plus essentielles du concept. Nous retiendrons huit caractéristiques importantes. La négociation se produit entre deux ou plusieurs parties qui sont en interdépendance et qui perçoivent une divergence d'intérêt entre elles et qui cherchent à la résoudre. La négociation se traduit par une discussion qui vise au final une prise de décision collective sur le sujet de la divergence perçue. L'entrée en négociation est un processus qui est volontaire et qui se produit chez les parties qui entrevoient la discussion comme une option plus favorable que le conflit ouvert, la domination ou le recours aux règles établies. Reprenons ces caractéristiques une par une. Premièrement, la négociation se produit entre deux ou plusieurs parties. Cela signifie qu'on ne négocie pas tout seul. Il faut toujours au minimum deux instances pour négocier. On parle ici à dessein de parties pour rendre compte du fait que la négociation peut se dérouler soit entre des individus, on parlera alors de négociations interpersonnelles, soit entre des groupes, ce que l'on nommera des négociations intergroupes. Parfois, les groupes seront amenés à déléguer la négociation à des individus qui les représentent. On parlera dans ce cas de négociations représentatives. Les parties doivent être en interdépendance. Cela signifie, comme le souligne Lee Thompson dans sa définition, que les parties ne sont pas en mesure d'atteindre leurs objectifs par elles-mêmes. Elles ont besoin l'une de l'autre pour arriver à leur fin. Cela ne veut pas pour autant dire que les parties jouissent du même statut. Dans une organisation, par exemple, employés et patrons sont en interdépendance. Ils ont besoin les uns des autres pour faire tourner l'entreprise. Mais il n'en reste pas moins que patrons et employés ont des statuts différents dans l'organisation et qu'ils ne jouissent pas du même pouvoir de décision. Ces parties interdépendantes doivent, pour entrer en négociation, percevoir une divergence d'intérêt entre elles. Il y a deux éléments ici. D'abord, la divergence. Celle-ci peut porter sur une multitude de choses, comme la distribution des ressources, ou l'interprétation de la réalité, ou encore leurs opinions, ou les valeurs qu'ils poursuivent. Et cette divergence doit être perçue. Nous sommes dans le domaine du subjectif, le domaine de la perception. En effet, il est envisageable que les parties perçoivent une divergence d'intérêt, alors qu'objectivement, cette divergence est inexistante. A contrario, les parties peuvent ne pas percevoir une divergence qui est pourtant bien réelle. Tant que la divergence n'est pas perçue par les parties, elle ne donnera pas lieu à une discussion, une négociation. Alors, la négociation est une discussion apparemment destinée à résoudre cette divergence. D'autres modes de gestion de la divergence existent. La négociation se différencie de ces autres modes de divergence par le fait qu'elle recourt à la discussion, dans l'optique, selon des auteurs comme Carrel et Ivrine, d'éviter de recourir à des actions qui pourraient blesser ou détruire les relations. Encore une fois, si la discussion est à la base et plus appropriée que le conflit ouvert, par exemple, pour préserver les relations, cela ne veut pas pour autant dire que les relations ne seront jamais détériorées au sortir de la discussion. La discussion vise au final une prise de décision collective sur le sujet de la divergence perçue. Cette prise de décision collective implique que les parties décident ensemble de la suite à donner à la divergence et qu'elles acceptent implicitement de s'ajuster les unes aux autres. Une discussion où une des parties maintient coûte que coûte sa position de départ ne peut pas être qualifiée de négociation. Nous sommes alors là davantage dans le domaine de la domination. Pour assurer l'ajustement mutuel des parties, il est essentiel que le processus de négociation soit un acte volontaire. On ne peut pas forcer quelqu'un à discuter. On peut peut-être l'obliger à s'asseoir avec son interlocuteur dans une pièce, mais celui qui ne veut pas parler ne parlera pas. Ou alors il parlera de façon totalement unilatérale en répétant encore et encore la position qu'il ou elle défend sans jamais en dévier. Enfin, ce qui va déterminer l'entrée des individus dans ce processus volontaire, c'est la conviction qu'ils auront qu'en discutant, ils sont susceptibles d'obtenir plus, d'obtenir mieux qu'en ne négociant pas ou qu'en ayant recours à d'autres modalités de gestion des divergences. Si je suis par exemple dans le cas d'un divorce convaincue que les décisions prises par un juge externe me seront plus favorables qu'une discussion avec mon ex-conjoint, j'aurais plus facilement tendance à porter cette notre divergence au tribunal qu'a entamé une négociation. Dans un autre genre, de nombreuses guerres trouvent leur source dans le fait que les parties en conflit sont convaincues que seul un combat ouvert et armé leur permettra d'arriver à leur fin. Sous-titrage MFP.